Nous venons d'apprendre que notre nouvel adhérent, M. Bernard Frodin, premier adjoint à la mairie de Salon-de-Provence, vient d'être démis de ses fonctions au motif de sa présence sur la liste modem au régional de mars 2010. Je ne peux me tenir qu'à ça pour l'instant, puisque nous, même si M. le maire dit que c'est pour des raisons internes, pour l'instant, nous, suite à un petit article sur un journal local, comme par hasard, l'article sort le lendemain, M. Frodin se fait démettre de ses fonctions. Nous regrettons cette décision de M. le maire et la prenons comme un délit d'opinion. Dans bien d'autres villes, nous retrouvons des élus modem aux côtés d'autres élus pour ces régionales. Il est regrettable que Salon soit le théâtre de l'anti-modem, ce qui nous laisse craindre des suites à donner. Je rappelle que les noms des personnes qui seront sur la liste modem seront connus le 7 février, c'est-à-dire dimanche au soir, une réunion est prévue à Marseille. Alors que notre parti a toujours prôné pour l'ouverture, nous regrettons cette décision de M. le maire. Donc, fin de citation, aujourd'hui, Bernard va s'exprimer aussi, on a ce regret, ce sentiment que la mairie est restée très sectaire auprès de notre groupement, parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le modem, les Verts et le Parti Socialiste étaient autour d'une table où on discutait pour les régionales. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, l'ouverture est devenue une fermeture et un blocage complet. Donc, je vais laisser la parole à Bernard pour qu'il puisse aussi vous expliquer ce qu'il a vécu de l'intérieur, parce que c'est plus Bernard qui pourra en parler. Je ne peux pas admettre qu'un élu, quel qu'il soit, quelle que soit sa notoriété, dise « c'est moi qui vais désigner pour toutes les organisations qui seront candidats ou non ». Ça s'appelle du suffrage censitaire. Donc, comme on n'est plus en 3e, ou je ne sais même pas, oui, c'est la 3e République, 2e République, voilà, 2e République, mais en 5e, certains m'raiment à la 6e, c'est pas comme ça que ça se passe dans la démocratie. On est face à un déni de démocratique, si vous préférez. Voilà. Après, je ne me transforme pas en victime, vous savez, pas du tout, le problème, il n'est pas là. On est responsable, et le moment venu, on a maintenant le temps devant nous pour dire qui fera quoi, comment, à quel moment. Mais il y a des électeurs, il y a des bulletins de vote, il y a des urnes, c'est à eux de décider. C'est comme ça que ça va se passer. Comment vous expliquez que ça arrive comme ça à mi-mandat de la 2e, que ce n'est pas arrivé plus tôt ? C'est une bonne question. Vous voulez que je vous dise à qui il faut la poser ? Au maire, à Michel Tenant. Effectivement. Ça arrive parce qu'elle est régionale, il ne vous a pas échappé qu'il y avait des élections. Et qu'au moment où il y a ces élections, moi, je dis, je vais apporter mon soutien à l'organisation que j'ai rejointe. Or, ce qu'on attend, c'est que nous nous mettions comme un seul homme derrière le chef de file désigné par une organisation politique locale, qui est le Parti Socialiste, que je respecte par ailleurs. J'ai des amis, pas ici, peu ici, beaucoup ailleurs. Mais comme partout, comme dans toutes les organisations, il me semble que c'est aux électeurs de choisir. Et si vous préférez, si le problème surgit maintenant, c'est parce qu'on est à deux mois d'une élection. C'est tout. Donc c'est un problème qui serait lié par rapport au Parti Socialiste et par rapport au Modem, sur une stratégie régionale, principalement, vous pensez ? C'est un problème local. C'est un problème salonno-salonais. Il y a une candidate du Parti Socialiste à Salon, et le maire de Salon considère qu'il doit s'organiser pour qu'il n'y ait pas d'autres candidats de sa liste aux élections régionales. Mais moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas candidat. Je vous le rappelle. Et j'ai toujours dit que j'étais à la disposition de l'organisation qui m'avait fait le plaisir de m'accueillir, et que je ferais ce qu'elle me demande. Un point, c'est tout. Et on ne m'a jamais dit qu'il faut ou qu'il ne faut pas. On n'en est pas là. C'est simplement, de mon point de vue, je ne vais pas demander, une information de presse qui, à ce jour, n'est pas validée, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, je crois que la cortésie vous l'a dit, c'est dimanche que les choses se feront, mais qui a été prise pour de l'argent comptant. C'est uniquement ça. Mais ça n'aura rien changé sur le fond. Si pour une raison quelconque, mon nom devait apparaître dimanche, lundi, vous auriez eu ce qui s'est passé cette semaine. C'est tout. Quand on interview le maire, il parle, lui, d'autres problèmes qui ne sont pas des problèmes politiques. Il est maire des difficultés concernant le management des salariés, de la mairie, des problèmes de gestion, des problèmes de dimension personnelle, de caractère. Qu'est-ce que vous en pensez de ces propos ? Vous savez le métier que j'ai fait avant, pendant 40 ans. Et vous imaginez qu'un haut fonctionnaire, pendant 40 ans, peut faire le parcours que j'ai fait s'il a des problèmes psychiatriques ? On en est là. C'est vrai qu'on a trois médecins dans notre équipe, quatre même, mais enfin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux et je trouve assez pitoyable, c'est le mot que j'ai employé, je le répète, que de s'en prendre à des problèmes de personne quand on a des problèmes politiques. Vous savez, si ça va pas, on va pas dire que c'est de l'oeil qui va pas, on va voir un opticien, on va voir un ophtalmon, on se soigne les yeux, on met des lunettes. Donc là, je crois que c'est même assez indigne, si vous préférez ce genre de choses. Nous nous sommes vus hier, on s'est parlé, ces questions, on ne les a pas abordées, à aucun moment. Donc ce sont des méthodes que j'approuve pas, parce que c'est pas ça la démocratie, si vous préférez. Et mais moi, je ne tomberai pas dans ce jeu-là, et je ne répondrai pas sur ce terrain-là, jamais. C'est pas ma façon de voir les choses, c'est pas ma conception de la démocratie. La démocratie, la politique, c'est pas la guerre, si vous préférez, c'est pas ça. C'est le respect des autres, c'est le respect des élus, c'est le respect des habitants, et c'est le respect de la parole donnée aux électeurs. Et là-dessus, chaque fois, régulièrement, je dirais où nous en sommes, je dirais où sont des dérives. Le projet Morgan, par exemple, qui était un projet public, ludique, qui devient un projet commercial. Bon, on en reparlera, on s'expliquera, en conseil municipal et face aux électeurs, et bien d'autres. La baisse de fiscalité, que je ne vois toujours pas arriver, alors qu'on a de l'argent. Les recrutements d'effectifs peu policiers, qui sont programmés l'année dernière, qui n'ont pas lieu, alors qu'on fait des recrutements par ailleurs. Mais pas ceux-là. Pourquoi ces priorités ? Tout ça, ce sont des débats internes, ces débats internes vont devenir des débats externes. Vous vous sentez toujours dans la majorité municipale ? On m'y a exclu, que je sache, hier. Justement, comment vous conseillez, quelle est votre position aujourd'hui ? La position, je vous l'ai dit, c'est d'être au service des électeurs, qui nous ont élus sur la base d'un contrat. Si ce contrat est respecté, il n'y a aucun problème. Je constaterai qu'il est respecté, je m'en réjouirai. Si ce n'est pas le cas, je pointerai, en disant, voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas. Ça ne m'empêchera pas de faire des propositions, comme je l'ai fait par ailleurs, sur un certain nombre de sujets. Bien sûr, l'intérêt de la ville passe avant tout autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.